... C'est de même dimanche, je crois que c'était Françoise qui nous racontait l'histoire de la considération intérieure. C'était vraiment très intéressant, parce que la plupart des gens n'ont pas compris ça. Donc, pour une fois, Françoise a compris quelque chose. Et... Et a compris la chose suivante. C'est que la plupart des gens considèrent intérieurement à propos de tout ce qui ne va pas pour eux, dans leur vie, etc. Oui ? Et puis, ils souffrent de ça. Et ça tourne en rond, la plupart du temps, en eux. La différence au début du chemin, pour quelqu'un, qu'est-ce qui a changé ? La plupart d'entre vous, vous continuez à avoir des considérations intérieures. à propos de tout et de rien. C'est-à-dire que... C'est en réalité à propos de rien, et pour vous, ça devient tout. Oui ? C'est ça, la considération intérieure. Colin, vous me suivez, là ? On regarde. Donc, vous aussi, vous considérez encore intérieurement. Et quelle est la différence entre vous et l'homme ou la femme ordinaire ? C'est que normalement, vous savez que c'est un processus mécanique en vous. Vous n'êtes plus obligés de vous identifier à ça. Vous voyez qu'en vous, il y a un processus mécanique de considération intérieure à propos de votre peur, de votre avidité, de votre orgueil, de votre vanité, peu importe à propos de quoi. Vous voyez que c'est un processus mécanique. Alors que la plupart des gens ordinaires, et vous, quand vous n'êtes pas assez en vous-même, la plupart des gens ordinaires souffrent parce qu'ils sont totalement identifiés à ça. Vous pouvez déjà prendre un peu de distance et regarder cette mécanique en vous qui veut vous faire croire que vous avez un problème. Et même quand vous voyez que vous n'avez pas ce problème, que c'est une mécanique en vous, ça continue. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a en vous ce mental qui vous impose sa loi. C'est comme lorsqu'on commence à méditer. La première chose dont on se rend compte, c'est qu'il y a une mécanique intérieure, le mental, ce pour quoi vous vous prenez habituellement, ce pour quoi les gens se prennent, la pensée qui continue à fonctionner toute seule. Même quand vous lui dites, bon, maintenant, laisse-moi tranquille, je me concentre sur ma respiration, je veux me détendre, je ne veux penser à plus rien. La pensée continue à s'imposer à vous. C'est une espèce de personnage, là, en vous, qui continuellement s'invite à votre table et continue à parler, à parler, à parler. Vous ne pouvez pas placer un mot. C'est toi. Vous ne pouvez pas placer un mot, ça continue à parler. Et vous, vous croyez que vous êtes ça. L'homme ordinaire croit qu'il est ça. Cette pensée qui tourne tout le temps, il se prend vraiment pour ça. Vous aussi. Sauf quand vous prenez un peu de distance, vous vous dites, mais quel truc, quoi. Ça parle tout le temps, ça pense tout le temps. Je ne lui ai rien demandé. Et ça continue à penser. Je veux penser à autre chose et ça la ramène encore. Vous voyez, ça, c'est le mental. Et habituellement, vous vous prenez pour ça. Vous croyez à ces histoires. Quand il vous raconte une histoire de peur ou d'avidité, vous croyez à ça. Tout ce qu'il vous raconte, vous le croyez. Sauf quand parfois, vous méditez et vous voyez le processus. Ou quand parfois, vous vous rendez compte de la considération intérieure, comme notre évoluée Françoise. Quand soudain, vous vous rendez compte de ça, vous dites, mais c'est vraiment une mécanique. Et vous savez que ce n'est pas vous, ça. Mais la plupart des gens sont identifiés à ça. Donc, ils se prennent pour ça. C'est vraiment un facteur extrêmement important de compréhension une fois qu'on avance un peu. Et c'est pour ça qu'à un moment, on ne prend plus au sérieux ces pensées, les émotions qui montent, parce que ce sont les conséquences de ces pensées. On ne peut plus se prendre au sérieux de ce point de vue-là. Et dès que quelqu'un a encore identifié ces émotions négatives, ces considérations intérieures, on se dit, mais là, j'ai affaire à une vraie machine. Et ça, c'est plus grave que vos machines qui font du bruit quand vous sifflez avec les feuilles. et tout ça. Oui, c'est beaucoup plus grave, cette machine-là. Et des milliards d'êtres humains continuent à courir sur Terre avec en eux une pensée qui s'impose tout le temps. C'est pour ça qu'ils ne sont pas libres. C'est pour ça que sur le chemin spirituel, on parle de libération. C'est de ça qu'on veut se libérer. Une fois qu'on est libéré de ça, il y a un autre espace. Et tous ces gens raisonnent. Ils ont des raisonnements, toutes sortes de raisonnements. Ils peuvent raisonner tout, absolument tout. Les choses les plus triviales, les choses scientifiques. Ils raisonnent même la spiritualité. Alors que c'est impossible que ce truc-là résonne la spiritualité. Vous voyez, un truc qui tourne là tout le temps. Et ceux-là veulent vous prouver que la spiritualité, ça existe, pour ceux qui y croient. Les autres, ils vous prouvent que ça n'existe pas. Et chacun prouve tout. Et tous les arguments sont toujours justes. Sauf pour celui qui prend un tout petit peu de recul et qui voit la mécanique. Dans les autres et en soi. Et il se dit, si je prends la théorie de l'un, elle va être juste pour cette mécanique. Et si je prends la théorie de l'autre, elle est aussi juste. Et tout est juste. Et l'être humain, ce n'est pas ça. L'esprit humain est quelque chose de beaucoup plus profond, qui peut prendre un peu de recul par rapport à ce qui veut prendre la place de l'être humain, c'est-à-dire ce mental qui résonne, qui n'est fait que d'un ensemble de cellules qui sont dans une partie du cerveau et qui fonctionnent tout le temps, ces cellules. Elles essayent de se survivre à elles-mêmes continuellement. Donc elles produisent des pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y en a qui ont trouvé le truc, ils se disent, on va opérer, on va enlever ça. Mais ça ne marche pas non plus. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas enlever une partie de l'être humain, sinon il n'est plus humain. Alors, bonne journée. Sous-titrage ST' 501